destinateur de BD sur son temps libre. Lui, il a un autre ingrédient à nous suggérer, un ingrédient pour que la collaboration d'Aveops soit efficace, mais soit aussi et surtout agréable. Je ne veux pas vous gâcher le plaisir de la découverte, donc je vous demande d'accueillir dès maintenant Sébastien Caceres. Bonjour, ça va ? J'aime bien me poser cette question parce que les gens ne répondent jamais. On réessaye ? Ça va ? Oui ! Excellent, j'adore. Avant de commencer, j'aimerais bien préciser une chose. Le français n'est pas malin maternel. Dû à ça, des fois, mes formulations peuvent paraître trop directes. Ça ne veut pas dire que je suis un gros connard arrogant. Enfin, j'espère. C'est juste ma façon de parler. Donc, je vous prie de bien vouloir garder ça en tête. Cool ! Pour commencer, je me présente. Moi, c'est Sébastien. Ça, c'est moi. Ça, c'est ma tête. Ça, c'est mon biceps. J'aime bien un DevOps. Vous pouvez le constater, c'est marqué sur mon bras. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de comment je suis arrivé dans une équipe d'environ 15 personnes à l'époque pour faire des lops. Cette équipe-là, c'était la DILA, la Direction de l'Information Légale et Administrative de la France. Autrement dit, les gens qui développent ces sites web-là, servicespublic.fr. Ce qui est intéressant, c'est le fait que les autres gens dans l'équipe, c'était des devs, des PO, des UX, des designers, des gens qui n'avaient jamais travaillé directement avec quelqu'un de l'infrastructure et qui ne comprenaient pas forcément ce que je faisais. C'est normal et c'est même réciproque. Dans les organisations historiques, nous, les OPS, on travaille dans une équipe d'OPS avec d'autres OPS. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément habitué à cette façon agile de travailler ni au feature team. On se retrouve très rarement dans des sprints de Scrum, par exemple. Pour moi et pour toutes les personnes qui ont vécu des situations similaires, ce changement des rôles organisationnels a aussi changé mes responsabilités en tant qu'OPS. Pourquoi ? Parce que j'ai dû faire des choses que je ne faisais pas forcément quand j'étais dans une équipe transverse. Je suis devenu un tech lead sur des aspects opérationnels et c'est maintenant ma vision d'un OPS dans une équipe pluridisciplinaire. En conséquence, mes actions se sont orientées sur quatre domaines différents. L'architecture technique, la facilitation, le partage et l'amélioration continue. Tout ça a inspiré d'une bonne dose des compétences humaines. Je vous en parle parce que j'ai la forte croyance qu'elles sont aussi importantes, voire plus importantes que tous les restes. La bienveillance génère une ambiance de confiance et ceci nous amène à la sécurité psychologique. Donc, avant de commencer à vous raconter des histoires, j'aimerais bien vous partager un mantra qu'il va falloir retenir dans vos têtes jusqu'à la fin de cette présentation. Ou jusqu'après, c'est encore mieux. Est-ce que vous êtes prêts ? Très bien. Nous avons besoin de bienveillance. Au début, je l'avais formulé autrement. Je l'avais dit, n'oubliez pas d'être bienveillant, mais apparemment, c'est mieux de parler de nos besoins. Et ceci, pour moi, est un besoin. Pour revenir au sujet, l'Obs, il va très rarement arriver à tout faire tout seul. Et c'est pour ça qu'il va devoir s'appuyer sur le reste de l'équipe pour certaines tâches. D'où le titre de cette présentation, « Comment être un Obs dans une équipe de devs sans finir sous l'eau, comme lui. » C'est-à-dire que cette présentation n'est pas qu'il est pour les Obs, mais aussi pour le reste de l'équipe, pour qu'ils puissent comprendre comment interagir avec un Obs et comment pouvoir l'aider dans cette démarche, parce qu'ils auraient besoin d'aide. Moi, j'en ai eu besoin, beaucoup. J'ai morflé. Voilà. Pour revenir au sujet, je vous ai parlé des quatre domaines différents, et pourtant, je vais vous raconter des histoires qui sont les trois premiers, l'architecture technique, la facilitation et les partages. L'amélioration continue entoure un peu tout, et je vais donc vous en parler de façon continue. À chaque fois que je me parlerai, je ferai comme ça. Amélioration continue. Comme lui. Lui, c'est moi, en fait. C'est bon ? Vous êtes prêts ? Je ne vous entends pas. Cool. Donc, l'architecture technique. Quand je suis arrivé dans l'équipe, j'étais l'une des personnes les plus techniques côté Ops. Quand je dis ceci, je veux dire que j'étais celui qui maîtrisait les mieux Linux, les systèmes des caches, les serveurs web, les serveurs applicatifs, la containerisation, les codes d'infrastructures. Si ce n'est pas le cas pour vous, c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous allez apprendre énormément. Si c'est le cas pour vous, c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous allez apprendre énormément. En fait, l'Ops n'est pas tout dans la vie, et on peut toujours continuer à apprendre. Dans ces projets-là, moi, j'ai appris énormément de choses par rapport à l'Ops, par rapport au développement, par rapport au rôle d'un PO dans une équipe agile, et par rapport à l'accessibilité, qui est un sujet très, très important pour le site du service public de la France. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choix à faire au niveau de l'évolution des applications, au niveau de l'amélioration de certains systèmes, et au niveau de l'intégration continue. Et j'ai dû devenir un référent technique pour chacun de ces sujets. Avant, dans mon ancienne équipe, j'avais de très longues discussions avec des collègues par rapport à chacun de ces sujets, où chaque personne proposait des choses. Ici, il fallait être plus force, il fallait être plus force de propositions, et aller aider des gens qui ne comprenaient pas forcément les avantages et les inconvénients de chaque alternative pour pouvoir faire le meilleur choix. Au moins au début, pour moi, le rôle d'un tech lead devient de moins en moins nécessaire par rapport à la maturité de l'équipe. Voilà. Et là, il y a un piège typique à éviter. N'essayez pas de prendre toutes les décisions toutes seules. Ou tout seul. Il y a des compromis liés à chaque choix qu'on peut faire, et choisir, c'est renoncer. Ces choix-là ne vont pas impacter le fonctionnement de l'application, mais aussi la façon dont elle est développée. C'est pour ça que la vie des gens qui développent l'application est primordiale. Au lieu de faire tous les choix dans mon coin, j'ai décidé d'aller voir toutes les personnes concernées et de leur expliquer avec les bons niveaux de profondeur chaque sujet pour pouvoir faire un choix collectif en connaissance des causes. Amélioration continue. C'est cool, hein ? Et pour ce faire, en fait, il est très important de pouvoir vulgariser. C'est très, très important dans l'ensemble des compétences d'Anops. Moi, j'ai beaucoup travaillé à propos de ces sujets-là. Et pour les faire, j'ai dû demander de l'aide de la part de mon équipe pour savoir si ce que j'ai dit c'était clair. Et on ne va pas y arriver sans aide. Du coup, si jamais votre ops vous demande de l'aide par rapport à ces sujets-là ou par rapport à n'importe quel sujet, écoutez-le. Passez du temps avec lui. Faites-lui savoir qu'il peut compter sur vous. Pourquoi ? La raison est simple. Nous avons besoin de bienveillance. J'espère que ça commence à rentrer. Sinon, ne vous inquiétez pas, il y a plein de slides comme celle-ci dans la suite. Une autre chose que j'ai fait assez souvent, c'était de me faire challenger par mon équipe. En fait, j'ai du mal à prendre du recul quand je passe beaucoup de temps à travailler sur les mêmes sujets. Je commence à avoir ce qu'on appelle la tête dans le guidon, comme lui. Et quand on se retrouve dans ce genre de situation, il est bien d'avoir un avis externe de ce qu'on fait. Les bonnes idées, ce n'est des différences constructives, des interactions humaines et du débat. Mais il faut qu'on reste constructif. Il faut être dur avec les codes, mais doux avec les gens. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de bienveillance. C'est bon, vous l'avez ? Ok. Par rapport à ça, par exemple, quand je suis arrivé dans l'équipe, il y avait une intégration continue qui permettait de déployer l'application sur un environnement, de l'habilité d'abord et après de la déployer. Elle n'était pas trop efficace. Elle marchait, mais elle était un peu lente. Donc, je me suis dit en fait, je vais l'améliorer. Je consacrais un jour à essayer de le faire et je n'ai pas réussi. Par rapport à ça, je suis allé voir l'un des développeurs qui connaissait très bien les outils qui étaient utilisés dans ces pipelines et il a vu qu'il y avait des parties du code qui étaient très inefficaces. Du coup, avec ces connaissances sur les outils et les connaissances sur l'intégration continue, on a pu générer un pipeline de déploiement qui était beaucoup plus efficace parce que ça mettait moins de temps et c'est-à-dire de consommer moins de ressources. Amélioration continue. Par rapport à la facilitation, il y a eu souvent des débats dans mon équipe par rapport à des sujets qui étaient mon domaine d'expertise. Dans ces débats, il y avait plein de termes qui étaient utilisés dans tous les sens. Disponibilité, rédondance, build, déploiement, test de charge, etc. Je me suis rendu compte que ces termes-là n'étaient pas claires pour tout le monde et qu'à cause de ça, on avait des très longues discussions pas forcément qui n'aboutissaient pas forcément à la fin à quelque chose. C'était parce que les gens savaient des interprétations différentes de ce qu'on s'est dit. Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il faut que j'arrive à faciliter ces discussions, qu'il faut que je puisse catalyser tout ça. Avant de les faire, j'ai pensé à une chose très importante. Nous avons besoin de bienveillance. C'est un facteur clé dans ce genre d'interaction qui va potencier la collaboration, la participation et l'innovation. Pour qu'on puisse, avant de faciliter, il faut qu'on puisse comprendre ce qu'on s'est dit. Et pour ça, il faut qu'on puisse parler le même langage. Donc il y a plein de notions qui viennent du domaine de la même design que j'adore. En anglais, c'est ubiquitous language. En français, c'est langage omniprésent. Ou si vous ne voulez pas vous la péter, en français, c'est base des connaissances communes. Et au gros, ça veut dire que si j'utilise un terme avec n'importe quelle personne dans une équipe, soit technique, soit métier, il faut que ça signifie la même chose pour tout le monde. Comme ça, il n'y aura pas de mauvaise interprétation de ce qu'on s'est dit. Par exemple, sur les côtés techniques, il faut que si je parle d'un serveur bastion, tout le monde sache qu'il s'agit d'un serveur qu'on va utiliser comme Raybon pour accéder à une infrastructure sécurisée et qu'il ne s'agit pas de l'interface web d'un fournisseur cloud, par exemple. Ce qui arrive, malheureusement. Il y a une autre chose, un piège à éviter. Moi, j'essayais d'aller trop loin dans mes facilitations des fois et ça avait des effets de bord. Par exemple, on faisait des stand-up, des daily meetings tous les jours et on timeboxait à 15 minutes parce qu'on était 15 et il fallait timeboxer à mort. Et au gros, je voyais qu'il y avait des échanges qui s'étaient passés un peu mal et j'essayais de faciliter ça. Et ça, ça a commencé à consommer tout le temps à louer pour les rituels lui-même. Donc, essayer de trouver les bons moments pour parler de chaque sujet et s'il n'existait pas, en fait, vous avez le pouvoir de le créer. Vous avez le pouvoir de dire, en fait, je veux créer une nouvelle instance si les gens ont un nouveau rituel pour parler de ces sujets-là. Si les gens sont intéressés, ils vont venir. Nous, par exemple, on faisait des démos bimensuelles où on montrait les nouvelles fonctionnalités de l'application à certaines personnes et dans ces démos, il y avait l'un des développeurs qui animait un atelier qui s'appelait l'Instant Tech où ils parlaient d'un sujet technique et ils disaient pourquoi c'était bien et pourquoi on l'utilisait. On a commencé à faire la même chose mais avec l'Obs. Du coup, on a fait l'Instant Obs où on parlait des choses liées à l'infrastructure. On parlait du code d'infrastructure, on parlait des serveurs, on parlait de containerisation, etc. Et ça a été très bien reçu de la part des gens qui assistaient à la démo. Ils nous ont fait des retours comme quoi ils avaient enfin l'impression de comprendre ce qu'on faisait. et si vous faites des l'Obs et que vous entendez ça, c'est excellent en fait. Ça m'a fait chier au cœur. Sinon, je me suis aussi rendu disponible pour parler de n'importe quel sujet lié à l'Obs ou pas à n'importe quel moment parce que les individus et les interactions plus que les processus et les outils. Encore une fois, amélioration continue. Pour le partage, l'Obs est un sujet compliqué et pourtant, c'est pas de la magie noire en fait. C'est intimidant mais c'est parce que les gens ils sont souvent peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais je me suis rendu compte que ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés par les sujets. Du coup, par rapport à ça, je fais des efforts pour montrer que j'avais trop envie de partager ce que je faisais avec n'importe quelle personne. Quand ils ont vu ça, ils ont commencé à poser des questions. Pourquoi c'est important pour moi le partage ? Il y a deux raisons principales. La première, c'est que le mentorat est beau. Les gens motivés ont un potentiel extraordinaire et impressionnant et c'est excellent de pouvoir travailler avec des personnes comme ça. L'un des développeurs avec qui j'ai travaillé dans ces projets, il a commencé à me poser des questions et après, il est passé 5% chez Obs. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, il a fait une reconversion. C'est un autre sujet qui me fait très chaud au corps. La deuxième raison, c'est la maîtrise de la connaissance. Si vous êtes les seuls à connaître un aspect de votre architecture, de votre plateforme, vous devenez un point unique de défaillance. Si jamais il y a un problème lié à cet aspect-là et que vous n'êtes pas dispo pour les ressources, ça peut créer un gros, gros, gros problème. Au lieu de vous retrouver dans cette situation-là, partagez tout ce que vous savez avec votre équipe. comme ça, vous allez pouvoir partir en vacances, ce qui est bien cool. Pour partager et pour faire monter les gens en compétence, il y a des petites astuces. La première, c'est d'identifier les gens qui sont motivés, c'est ceux qui vont vous poser des questions et après, il faut investir du temps pour tout expliquer. Il y a une faute. Là, je l'ai corrigé. Il faut tout expliquer. Il faut investir du temps pour expliquer tous vos métiers depuis zéro. C'est important d'investir sur les fondations parce que comme ça, les gens, ils ne seront pas de problème après, par la suite. Après, il y a une autre pratique de développement qui s'y prête très, très bien. C'est ce qu'on appelle le per-programming. C'est le fait de ressortir un problème à deux. Donc, on partage un écran et un clavier. Il y a une personne qui développe, qui fait le code et elle est très près de l'implémentation et puis il y a une autre personne qui est à côté et elle regarde et elle a une vision globale du problème. C'est très intéressant parce que ça permet à la personne qui débute sur le sujet de manipuler les codes et c'est comme ça qu'on apprend en fait quand on met les mains dans les cambouis. Ça vous permet aussi de continuer à travailler sur vos tâches dont vous ne prenez pas autant de retard et ça vous permet de partager la connaissance. Là, vous êtes deux à connaître le même aspect de votre plateforme. Donc, vous n'êtes pas des points uniques des défaillances. Puis, une fois qu'ils commencent à monter en compétence, vous pouvez leur déléguer des tâches qui sont à vous. Ça, c'est excellent parce que ça leur permet de gagner en autonomie. Mais il faut faire très gaffe. Il faut qu'on choisisse des sujets qui ne sont pas trop trop faciles parce que sinon ils vont s'ennuyer ni pas trop compliqués parce que sinon ils vont dire en fait je suis trop frustré et je n'arrive pas à finir ce qu'on m'a demandé de faire. Finalement, vous pouvez faire aussi du mob programming qui ressemble un peu à ce qu'on fait quand on fait du pair programming sauf qu'on les fait à plusieurs. Si vous avez une équipe des tueurs, en fait, vous vous mettez tous dans une salle autour d'une table et il n'y a qu'une seule personne qui code et le reste, ils regardent, ils proposent des améliorations, ils proposent des choses, ils proposent les prochains pas à faire dans le code ou les prochains bouts de code. C'est très intéressant parce que ça vous permet de partager la connaissance à plusieurs et ça vous permet de faire monter en compétence toute l'équipe au final. Donc, c'est excellent. En faisant ça, même si à la fin il n'y a eu qu'une seule personne qui ait passé 100% chez Ops, le reste de l'équipe a acquis les compétences nécessaires pour résoudre des problèmes simples ou moyennement complexes sans me solliciter. Ce qui m'a libéré du temps pour pouvoir consacrer à d'autres tâches qui ont apporté énormément de valeur pour l'équipe et pour les utilisateurs finaux. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire des lobs dans une équipe de dev sans finir sous l'eau. Si vous avez déjà des crochets et que vous voulez garder juste en tête les points les plus importants de cette présentation, les voici. Donc, il y a six takeaways. Les premiers, c'est les plus importants. Nous avons baissé des bienveillances. C'est bon ? Vous l'avez ? Vous êtes sûrs ? Cool ! Utilisez votre pouvoir pour les biens communs, aidez les gens, partagez ce que vous savez, faites grandir l'équipe et en fait, c'est le dernier le plus important. Nous avons besoin de bienveillance. Merci à toutes et à tous pour ces moments de richesse. Merci Sébastien. Quelques questions qui nous viennent du public. Quelqu'un qui mentionnait, peut-être à juste titre, on parle toujours de DevOps, dans ton talk, on a l'impression qu'on pourrait parler de Ops Dev, finalement. Ce sont plutôt les Ops, ou en l'occurrence l'Ops qui va vers les Dev. Est-ce que tu as réussi à inverser la tendance et à faire en sorte que ce soit aussi beaucoup les Dev qui viennent vers toi ? Tout à fait. Je pense que DevOps n'est pas vraiment un poste, c'est juste une culture de travail en fait où on essaie de partager au maximum entre les Dev et les Ops et tout le monde en fait. Donc oui, j'essaie de catalyser un peu ces mouvements et c'est dans tous les sens. Et donc ça a marché ? J'ai l'impression que oui. Et est-ce que tu as rencontré justement des hostilités quand tu disais on partage ce que l'on fait ? Donc je te montre comment je travaille, tu me montres comment tu travailles. est-ce qu'il y a eu des résistances de certaines personnes un peu hostiles à ce qu'on vient de mettre les mains finalement dans leur travail ? Oui, j'ai dû me battre en fait, c'était hyper stile. En gros, oui, mais j'ai eu la chance de travailler dans une équipe qui était très très mature donc il s'était hyper ouvert à beaucoup de propositions que j'avais ou que tout le monde avait en fait. C'est possible de se retrouver dans des situations un peu difficiles où les gens sont un peu réticents au changement, c'est ce qui se passe d'habitude en fait et là, il faut choisir ses combats donc on ne peut pas tout avoir tout le temps mais si on essaye avec un peu de bienveillance je suis sûr qu'on peut y arriver. Ça fonctionne. Une autre question plutôt pratico-pratique, celle-ci, qui faisait les astreintes ? Est-ce que c'était toi ? Est-ce que c'était toi et un dev ? Est-ce que c'était les devs ? Est-ce que c'était quelqu'un d'autre ? Ce n'était pas nous, c'était une boîte d'infogérance dont je ne sais pas si je peux parler parce que je ne leur ai pas demandé l'autorisation mais ce n'était pas nous. Ce n'était pas les devs non plus. Ok, merci. Une dernière question qui ne vient pas de moi mais du Slido. On a besoin de quoi déjà ? On a besoin de bienveillance. Merci Sébastien. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada